Lille, le 10 avril dernier. Il est bientôt trois heures du matin. Deux ombres se faufilent dans la nuit. Ce sont des activistes antispécistes. On a un gros travail à faire sur l'éducation des jeunes. Or, on a un petit problème, c'est qu'on ne peut pas rentrer dans les écoles. Il faut bien qu'on laisse un petit message pour les forcer à réfléchir sur le sujet par eux-mêmes si on n'a pas d'autres moyens. Aucune caméra de surveillance à l'horizon. Les activistes inscrivent leur message sur les murs de ce collège public lillois. Aujourd'hui, il ne s'agit que d'un simple graffiti. Mais depuis un an et demi, ces activistes commettent des faits beaucoup plus graves. Bris de vitrines, sang étalé sur les devantures et même tentative d'incendie. Malgré des arrestations et malgré deux procès qui s'annoncent, ces militants sont toujours plus déterminés. On prend des risques. Bon là, c'est pas grand chose par rapport à ce qu'on combat. Un petit message, c'est intact, certes, c'est illégal, c'est une dégradation, mais bon. Par rapport au nombre de gens qui vont en parler. Vous êtes prêt jusqu'où ? Jusqu'où là, il faudra. On est prêt à se battre. Depuis 2017, l'île est en effet devenue le point central de la bataille qui oppose ces militants antispécistes au boucher. Rien que dans la métropole lilloise, il serait plus de 200 à défendre cette philosophie. Et partout en France, des actions radicales sont menées comme dans cet abattoir. Ou encore au salon de l'agriculture. Ces militants s'opposent au spécisme. Le spécisme, c'est le fait de considérer les êtres humains comme étant supérieurs aux animaux et ainsi de justifier leur exploitation. Les antispécistes, par opposition, veulent abolir toutes les discriminations à l'égard des animaux et les traiter avec la même considération que les êtres humains. Deux visions du monde que tout oppose. Car les antispécistes ne sont pas seulement des véganes radicaux. Ils réclament des changements dans toute la société. Interdiction de posséder un animal, arrêt de la production laitière ou encore abolition de l'élevage, comparable pour certains à une forme d'holocauste. « Comment vous appelez le fait de préméditer l'extermination d'un massacre de millions d'individus avant même leur naissance ? Donc c'est un holocauste ? » Nous avons tenté de comprendre ce qui motivait ces activistes. Pendant plusieurs semaines, nous avons suivi Agathe et Fabian, deux militants antispécistes. Fabian sera jugé dans quatre jours. Il est accusé d'avoir détruit la façade d'une boucherie au nom de l'antispécisme. Plongé dans un monde où les animaux sont considérés comme des individus à part entière, des individus à défendre, coûte que coûte. Tous les matins, Fabian, 32 ans, nourrit les nombreux animaux qu'il a recueillis chez lui. Il est développeur informatique, il peut travailler à domicile. C'est en visionnant des vidéos de l'association L214 que son militantisme est né il y a trois ans. « Ça, par exemple, c'est une vidéo L214 qui m'avait marqué à l'époque. Parce que là, on voit une vache en train d'être étourdie. Et là, elle comprend ce qui lui arrive. Là, on va lui parforer le crâne pour qu'elle soit étourdie au moment de l'abattage. C'est deux images qui sont dures à regarder. Là, aujourd'hui, je crois qu'on s'y est habitué parce que c'est des animaux qui ne sont pas dits de compagnie. Mais ça reste choquant. Et même quand c'est bien fait, il n'y a pas de manière éthique de tuer un animal qui ne veut pas mourir. C'est pour ça qu'il y a des actions politiques qui doivent être menées. Il faut mettre la pression sur les entreprises pour qu'elles changent leur mode de production. Et puis sur les tables, pour qu'il y ait enfin des lois qui protègent les animaux, quels qu'ils soient, peu importe le domaine. Alors aujourd'hui, il soutient ceux qui ont pu caillasser les commerces. Le militant invoque ce qu'il appelle une urgence éthique. Chaque militante obligée d'en arriver à caillasser une boucherie regrette d'être obligée d'en arriver là. 19 mars dernier, ce jour-là, quatre de ses amis sont jugés pour avoir détruit des vitrines de boucheries, de restaurants et même pour une tentative d'incendie sur un commerce. Pour les soutenir, Fabien se rend au tribunal. Il est lui-même convoqué dans un autre procès pendant le mois de mai. On me reproche d'avoir caillassé un commerce. Donc ça sera un peu le même type de procès. Les antispécistes font de ces rendez-vous judiciaires des procès politiques en faisant entendre leurs arguments à l'intérieur et surtout à l'extérieur de la salle d'audience. Virginia Marcus, qui a écrit plusieurs livres pour la cause, est venue de Suisse pour défendre la violence employée à Lille. Je ne dirais pas que leurs actions sont violentes. Ça, c'est vraiment une question d'interprétation parce qu'au regard de la violence subie par les animaux, quelques dégradations matérielles sont vraiment dérisoires au final. Mais la désobéissance civile, en effet, c'est un outil, c'est une stratégie sociopolitique qui permet de faire évoluer une situation d'injustice vers un mieux. Aujourd'hui, on ne pourrait plus critiquer les féministes qui ont à l'époque aussi caillassé des vitrines et fait sauter des institutions patriarcales. Mais pour les commerçants, les arguments politiques ne tiennent pas. Les antispécistes ne sont pas accusés pour ce qu'ils pensent, mais pour ce qu'ils ont fait. Des dégradations qui pourraient leur valoir de la prison ferme et qui ont créé un climat de peur parmi les bouchers. C'est dans cette boutique dans le Vieux Lille que tout a commencé. Marc est le gérant de cette boucherie qui a ouvert ses portes il y a trois ans. Sa vitrine et son enseigne ont déjà été brisés deux fois l'année dernière. Sur ces images de vidéosurveillance, on aperçoit deux individus se rapprocher de son magasin. Après avoir vérifié qu'ils étaient seuls, ils s'emparent de pierres et en quelques secondes seulement, la devanture est entièrement détruite. « T'arrives le matin, tu te dis bon, t'as ta façon, tu te détruites, tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé. Et là, d'un seul coup, tu vois antispécisme. Tu te dis bon, ok, attends, pour une fois touché par le groupe entre guillemets des vegans, tu te demandes quelle est la prochaine étape. Maintenant, on vit dans la crainte de voir, entre guillemets, ma société, c'est mon bébé, de voir mon bébé détruit. » Une dizaine de commerces ont été dégradés ainsi par les antispécistes. Certains ont eu recours à des vigiles pour protéger leur boucherie. « Pour nous, c'est du terrorisme. De vouloir faire passer des idées par de la violence, on est quand même là dans des incendies. Il aurait très bien pu avoir quelqu'un dans les locaux. Voilà, donc nous, c'est des terroristes. En dehors, que ce soit des vegans ou pas des vegans, nous, c'est pas le sujet. » Pour les commerçants, le risque de confrontation dramatique semble de plus en plus sérieux. « Dans les bouchers, il y a beaucoup de chasseurs. Et le fusil de chasse, en général, il est dans la chambre à coucher. Bon, je voudrais pas qu'il y en ait un jour qui sort et qui tire dans le tas. » « Un risque de dérapage qui n'empêche pas le mouvement antispéciste de prendre de l'ampleur. » Agathe a 28 ans. Elle est professeure de français. Après être devenue végétarienne puis végane, son engagement a pris une tournure politique. Aujourd'hui, elle accueille chez elle deux militantes pour préparer une manifestation. « Est-ce que tu as un café ? » C'est une occasion de débattre sur la manière de traduire la pensée antispéciste dans la vie de tous les jours. « C'est nouveau, ça, les croquettes pour chiens, les croquettes pour chats, voilà, véganes. Pour moi, c'est pas encore au point, tout ça. » « Dans un monde antispéciste, t'aurais pas des chats chez toi, en fait. Donc là, cette situation existe. On essaie d'y répondre de la façon la plus éthique. Et la façon la plus éthique, c'est de leur donner des croquettes véganes qui sont conçues en fonction de leurs besoins nutritionnels. » Les antispécistes sont contre l'idée de posséder un animal, que ce soit un chien ou un chat à la maison, ou encore les animaux du cirque, qu'on force à apprendre des numéros pour divertir le public. Un débat sur ce thème est justement prévu le lendemain au conseil municipal de Lille. « J'hésite, mais je pense que je vais prendre celle-là. Les animaux sont pas des jouets. Là, le but, c'est pas vraiment d'avoir un impact sur les gens qui passent, c'est plus de montrer à la municipalité qu'effectivement, il y a un soutien. » La mobilisation va porter ses fruits. Le conseil municipal souhaite interdire les animaux sauvages dans les cirques. Une première petite victoire pour les antispécistes. Mais le chantier est vaste. Les militants souhaitent également qu'on arrête de tuer les animaux pour l'élevage, pour la pêche, pour la fabrication de vêtements, ou encore pour les tests pharmaceutiques. Pour un antispéciste, chaque animal est un individu à part entière, qui ne souhaite pas mourir et qui mérite la même attention qu'un animal de compagnie. Pour le prouver, Fabien nous emmène ce matin visiter un refuge en Belgique. Cet endroit n'accueille que des animaux de ferme qui ont été maltraités et saisis par les forces de l'ordre. Ici, les relations entre les hommes et les animaux sont absolument uniques. « Georgette, elle a un lourd passé aussi. Elle est arrivée chez nous, elle marchait sur les genoux, elle rampait. Et on ne pensait pas qu'elle allait reprendre le poil de la bête. Et finalement, avec beaucoup de patience et d'amour, elle s'est relevée petit à petit et elle est devenue ce qu'elle est maintenant. Je ne comprends pas pourquoi on continue de refaire ça alors qu'on peut faire autrement. Tout ce qu'on fait, c'est pour ces animaux-là. Et eux, ils ne peuvent pas aller manifester. On ne peut pas aller voir dans la rue en train de porter des pancartes. Et pourtant, c'est eux qui, par milliard, sont exploités et tués. On est leur voix, en fait. Et ouais, on ne la porte pas toujours de la meilleure façon, mais on est effectivement leur seule voix. Jean-Marc est l'un des pionniers de l'antispécisme en Belgique. Il fait visiter le refuge tous les week-ends depuis plus de 25 ans pour sensibiliser les visiteurs à sa cause. Voilà, donc on va aller voir deux premiers cochons. Pour lui, il est injuste de traiter différemment un chien et un cochon, puisque tous les deux ressentent des émotions et notamment la douleur. Ce qu'on essaie de faire passer comme message, c'est qu'ils sont également très, très proches de nous dans le cadre du comportement, en fait. Et ce sont des animaux avec qui vous pouvez développer une interaction. Regardez, derrière vous, le cochon Tokyo qui est en train de se faire gratouiller. Elle a un comportement vraiment identique que ce que vous pourriez avoir avec un chien. Dernière étape de la visite, un arrêt auprès d'Iris, une vache éborgnée à l'acide par son éleveur. Le jour où elle, elle n'est plus là, une partie de moi part avec. Elle est tatouée sur mon bras et tout. C'est mon enfant. Voilà, je n'ai pas d'enfant, mais j'en ai ici. Bien sûr, vous pouvez aller saluer les ânes, mais les ânes ont une telle, telle cote de sympathie que finalement, je dois convaincre personne. La plupart des antispécistes sont évidemment véganes, afin d'être en accord avec leurs convictions. Selon eux, 3 millions d'animaux sont tués chaque jour en France. Un bilan qu'ils voudraient réduire étape par étape. Aujourd'hui, par exemple, Agathe tente de convaincre les restaurants universitaires de proposer au moins une option végétalienne à chaque repas. À la sortie du réfectoire, elle veut faire signer sa pétition. Premier client, premier débat. Vous trouvez qu'il n'y en a pas assez ? Non. Il ne faut pas tomber dans l'intégrisme, mais je suis assez d'accord avec vous. Vous proposez une option végétale, c'est de l'intégrisme ? Non, 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 c'est moi ce qui me gêne plus, je ne parle pas forcément de vous, c'est que quand je discute avec des gens, ils ont tendance à vouloir imposer un petit peu trop leur manière de penser, de se comporter. Mais c'est là où moi, je ne suis pas du tout d'accord. Et si ça reste un choix, moi, il n'y a pas de problème. Ça reste un choix, c'est vraiment une option végétale. Et il a fini. Pas de gaieté de cœur, mais... Bonjour. Plus d'une centaine d'étudiants vont signer la pétition. La jeune génération semble plus concernée que ses aînés. Et même pour ceux qui estiment que l'homme est naturellement carnivore, Agathe a ses propres arguments. On est des êtres de culture, en fait, on n'est plus des êtres de nature. On s'habille, c'est pas naturel. On a des téléphones portables, c'est pas naturel. Vous avez une caméra, c'est pas naturel. Donc voilà, c'est juste pas un argument suffisant. Elle est genre très fin, quoi. Retour au tribunal de Lille. Trois semaines après la première audience, le tribunal va annoncer son jugement contre les militants antispécistes qui ont dégradé les boucheries. Les réquisitions du parquet ont été suivies. Deux militants sont condamnés à 6 et 10 mois de prison ferme, plus quelques mois avec sursis. Ouais, 6 mois avec sursis. Et Johanna. Et Johanna, 6 avec sursis, je crois aussi. Les dommages et intérêts avoisinent les 100 000 euros. Les antispécistes sont sous le choc. Ils ont une démarche qui est personnelle. Eux, ils ont rien à gagner. Faut pas ça pour eux, pour en tirer quelque chose, quoi. C'est vraiment pour la cause. Fabien ne comprend pas la sévérité du jugement, mais pas de quoi ébranler ses convictions. Un monde non-spéciste, c'est pas une utopie. Pour moi, on va prendre beaucoup de temps, probablement, pour y arriver. Mais on peut le faire. Ce sont des choses qui peuvent effrayer parce que ça remet beaucoup de choses en cause. Dans 4 jours, Fabien sera à son tour sur les bancs du tribunal. Il est lui aussi accusé d'avoir détruit la devanture d'une boucherie. Il plaide non coupable et il assure qu'il continuera son combat, quoi qu'il arrive.